Mais c'est quoi le coût vérité ? Chaque commune a l'obligation de répercuter sur ses citoyens les coûts réels de la gestion des déchets. C'est ce qu'on appelle le coût vérité. Ce coût est variable d'une commune à l'autre, notamment en fonction du système de collecte qu'elle a décidé de mettre en place, sac ou conteneur à puces. Le coût vérité est couvert d'une part par une taxe fixe appelée taxe déchets et d'autre part par les recettes venant de la vente de sacs poubelle ou des kilos élevés de conteneurs à puces non compris dans la taxe. Ok, et que comprend la taxe déchets alors ? Elle intègre les coûts des collectes en porte-à-porte des ordures ménagères résiduelles, des déchets organiques et des papiers cartons, ainsi que ceux de la gestion des bulles à verre et des reciparks, ce qui correspond généralement à 70% du coût total de la gestion des déchets, répercuté de manière égale sur l'ensemble des citoyens. De leur côté, les recettes complémentaires provenant de la vente des sacs poubelle ou des kilos élevés supplémentaires de conteneurs à puces représentent les 30% restants. D'accord, mais comment sont répartis les différents coûts de gestion des déchets ? Il y a d'abord le coût des collectes en porte-à-porte, en bulles à verre et en reciparks, puis s'y ajoute le coût des différents traitements des déchets, et enfin vient celui de la sensibilisation. Les coûts des collectes en porte-à-porte des déchets ménagers résiduels, des organiques, des PMC, des papiers cartons, ainsi que ceux des bulles à verre, sont couverts en partie par la taxe déchets, mais aussi par la participation de FOS Plus pour les emballages, et en partie également par un subside de la Wallonie pour la fraction organique. Pour les reciparks, les coûts du personnel ainsi que du transport et du traitement des matières collectées sont répercutés dans la taxe déchets, déduction faite des recettes provenant de subsides de la Wallonie, ainsi que de la vente de certains types de déchets, métaux, textiles, papiers cartons, et des interventions financières d'organismes telles que Récupel, Bébate et FOS Plus. De manière globale, les recettes ne couvrent qu'une partie des coûts réels des reciparks. La différence est facturée aux communes qui la répercutent dans la taxe déchets, au prorata du nombre d'habitants. Savez-vous que vous pouvez avoir accès à l'ensemble du réseau des 17 reciparks gérés par Inbeway et que chaque année, ceux-ci reçoivent plus d'un million de visiteurs et 100 000 tonnes de déchets ? Le tri, indispensable à la répartition des déchets dans les différentes filières de traitement, est bénéfique et nécessaire pour notre environnement, mais n'est hélas pas synonyme de diminution du coût. Pour chaque type de déchet qui peut être recyclé, il faut une collecte et des installations spécifiques, ainsi qu'une filière adaptée, ce qui représente un coût pour chacune des matières triées. Oui, bien sûr ! Les coûts du recyclage des PMC, verts et cartons, sont à charge de FOS+. Ceux des électroménagers, des pneus, des piles, des matelas, des huiles et graisses sont couverts par d'autres organismes appelés « obligataires de reprise ». Outre le recyclage, les principaux modes de traitement entraînant des coûts sont le compostage des déchets verts, la biométhanisation des déchets organiques et la valorisation énergétique des déchets ne pouvant pas être recyclés. Les coûts de ces traitements sont financés par les citoyens, déduction faite des recettes provenant des certificats verts et de la vente d'électricité ou de chaleur produite à partir des déchets traités. La troisième partie des coûts couvre les campagnes de sensibilisation à la réduction, à la réutilisation et au tri des déchets. Des subsides régionaux peuvent couvrir jusqu'à 60% de ces coûts à concurrence d'un maximum de 60 centimes par an et par habitant. Le solde est à charge des citoyens. Et ce sont les communes qui s'occupent de tout ça ? Théoriquement, oui. Mais en pratique, elle confie la gestion des déchets à une intercommunale. Et pour le Brabant-Ouallon, cette intercommunale, c'est Inbeway. Inbeway facture ses services au prix de revient aux communes qui, elles-mêmes, en répercutent le coût aux citoyens. Au final, la taxe déchets ne représente en moyenne que 1,20€ par habitant et par semaine. Un petit coup de pouce que chacun offre à l'environnement. Merci pour lui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501